Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Point Lecture. Et désolée, donc la semaine dernière, j'ai pas pu poster. C'est pas que j'avais pas lu, pour le coup j'avais lu, mais j'ai pas eu le temps de filmer. Bon bah du coup, voilà, je vous fais cet update aujourd'hui. Donc j'ai fait mes petites lectures halloweenesques. Oh, c'était génial. Alors j'ai bien aimé parce qu'en plus, il y en a pas mal qui étaient très courts. Donc j'ai pu lire, j'ai eu l'impression de lire beaucoup, mais parce que vraiment c'était très court. Donc je précise, il y en a, quasi tous sont en anglais, mais si vous voulez commencer à vous lancer dans la lecture en anglais, ces lectures-là sont parfaites. Parce que justement, c'est petit, il n'y a pas de mots très très compliqués, etc. Donc franchement, faites-vous plaisir. C'est des romances un petit peu... C'est pas des romances spooky, non. C'était plus du cozy halloween. Enfin, pas toutes. Mais certaines, c'était du... C'est ça le mot que je cherchais la dernière fois. C'était du cozy, cozy halloween. C'était mignon, c'était doudou, c'était des bonbons. Et ça allait très vite. Donc voilà, des petites romances automnales sur fond d'halloween. Spicy. Oui, il faut aimer le spice, parce que là, oula, on avait beaucoup. C'est parfait. C'est parfait pour débuter. Donc, je commence avec Orcus Pocus de Hava Ross. Donc, cette fameuse saga de romances monstres avec des orques, là, très moches. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai lu celui-là. Je vous l'avais montré la dernière fois avec ce petit côté Clark Kent qui avait notre... Pour moi, je dis troll. Pardon, un orque. C'est pas un troll, c'est un orque. Trale. Il s'appelle Trale. Et elle... Ah mince, j'ai oublié comment elle s'appelle, elle. Et elle s'appelle Autonne. Comment j'ai pu oublier ça ? Tout simplement, Autonne. Et en fait, je m'étais posé des questions après que je vous ai eu le résumé. Je me suis dit, attendez, il y a un problème, là. Une lycéenne qui a eu une romance avec son professeur orque... Non, en fait, pas du tout. Ça n'est pas... Je me suis un peu perdue dans la traduction. C'est pas une étudiante, c'est une collègue à lui. Donc, ils bossent ensemble dans un lycée. Donc, lui, il est professeur de chimie. Elle, je ne sais même pas ce qu'elle enseigne parce qu'en fait, on ne les voit pas enseigner. Voilà. Mais c'est... Donc, elle est aussi professeure. Et donc, ils enseignent, voilà, dans ce bahut. Et l'histoire, ça m'a un peu fait penser à Berries and Greed. C'est ça, le nom ? Berries and Greed. La romance monstre que j'adore dans le sens où, c'est dans notre monde à nous. Mais les orques, ils ont surgi un jour d'une montagne, je ne sais pas quoi. Et du coup, les gens les ont acceptés, les humains. Ils sont arrivés avec des pierres précieuses, plein de trucs. Donc, ils vivaient sous terre, sous la montagne, je ne sais pas quoi. Et un jour, ils sont sortis, mais en mode peace and love. Est-ce qu'on peut vivre avec vous ? Du coup, ils ont ramené des richesses. Et ils ont été intégrés à notre population. Pareil que dans Berries and Greed. Et donc, lui, ça ne fait pas longtemps, Tral, qu'il est parmi nous, parmi les humains. Ça fait trois mois. Et donc, il a été embauché pour être prof de chimie. Et en fait, c'est sur les deux points de vue. Elle, tout de suite, dès qu'elle a vu, elle a craqué sur lui. Elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'humains qui craquent sur des orques et vice-versa. D'ailleurs, la suite, ce sera sur deux amis qu'on voit dans le premier tome. Et c'était trop mignon. Donc, elle a toujours craqué sur lui. Elle dit qu'il fait penser à Superman, à Clark Kent avec ses lunettes et tout. Et effectivement, il arrive le jour, comme je vous ai dit dans le résumé, où il chaperonne une fête qu'il y a dans le bahu. Bref, il y a une tâche, un truc qui s'est renversé par terre. Donc, Auton va pour aller chercher un seau, une mop et tout pour nettoyer. Et Tral lui dit, je t'accompagne. Et en fait, il referme la porte sans faire exprès. La porte se bloque et on ne peut plus l'ouvrir de l'intérieur. Donc, il se retrouve enfermé dans le placard à balai. C'est ça, le janitor, je ne sais pas quoi, je ne savais pas traduire. C'est le placard à balai. Et donc, vu qu'ils sont coincés là, ils ne savent pas pour combien de temps, peut-être tout le week-end, si personne ne vient avant la fin de la soirée, ils se mettent à parler. Et en fait, Tral va se rendre compte, c'est un orque. Donc, il a un odorat surdéveloppé. Il va sentir qu'Auton allait attirer par lui. Et il se dit, waouh, mais trop bien parce que moi aussi. Donc, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'Auton, elle pense qu'il n'en a rien à faire d'elle, qu'il ne l'a jamais calculée ou quoi. Alors que non, pas du tout. Il l'a calculée dès qu'il est arrivé. Il a craqué sur elle direct. Mais il ne sait pas comment s'y prendre avec les humaines. Parce que ce n'est pas la même façon. Comment dire ? Ils ne font pas la cour de la même manière, les orques et les humains. Ce n'est pas les mêmes délires. Puis, il est timide en plus. Donc, il ne savait pas comment s'y prendre. Et à l'Automne, c'est également une grosse timide. Donc, je ne savais pas comment faire. Toujours est-il que, bon, il va se passer des trucs dans ce placard à balai. Après, ils vont en être libérés. Et en fait, chacun va tout le temps se poser la même question. Ce n'est que des malentendus. Chacun prend l'attitude de l'autre pour de la froideur. Alors qu'en fait, c'est de la timidité. Mais ils sont pareils, en fait. Et c'est trop mignon parce que... Bon, il y a pas mal de scènes spicy. Je vous précise parce que le bouquin est petit. Et il y a ça dans chaque chapitre. Donc, il faut le savoir. Mais c'est mignon parce que, du coup, lui, dans sa culture, il faut absolument satisfaire une femme à ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'elle accepte d'être ta concubine, etc. Et elle, elle est en mode, mais ça ne se passe pas comme ça chez nous. Enfin, ça n'est pas, on couche ensemble. Et hop, ça y est, c'est le mariage. Enfin, je suis ta compagne, ta mate, ton âme sœur pour la vie. Non, ici, on a plusieurs dates. On sort ensemble un moment avant de savoir si on est compatibles et tout. Et lui, il est là, mais c'est pas possible. En fait, je ne pourrais pas attendre aussi longtemps. Mais il faut que je fasse quoi ? Et donc, elle lui dit, je ne sais pas, c'est du mois avec des fleurs, des cœurs et tout. Et elle va tout prendre de travioles. Et du coup, ça m'a fait rire. Et c'était très mignon. Alors, encore une fois, comme c'est très court, on n'a pas le temps de s'étaler Milan. Donc, ça va très vite. Mais c'est chou. Voilà, si vous voulez, une romance monstre spicy, mais drôle. Et ouais, vraiment touchante et tout. Allez-y, parce que franchement, moi, j'ai claqué des barres. Déjà, avec le smudge, j'étais là. Ouh, déjà, ils ne perdent pas de temps. Et puis, monsieur est très chaud. Mais alors, en plus, les quiproquos, les malentendus, tout ça. Et la différence de culture, ça m'a tué. Ça m'a tué, ça m'a tué. Du coup, j'ai hâte d'ailleurs la suite avec sa copine à automne. Et le copain orque de Trale. Ah, je vais rigoler. Ensuite, j'ai lu All the for Halloween de Violette Taylor. Alors, comment dire que là, je me suis égarée. Et les amis, c'était complètement what the fuck. C'est un harem inversé. Donc, on a une demoiselle et trois messieurs. Comment s'appelle-t-il, déjà ? Je n'ai pas noté les noms. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis vraiment désolée. J'ai oublié. Et ce n'est pas noté. Bon, ce n'est pas grave. On a une jeune fille. Donc, c'est le soir d'Halloween. Elle va pour assister à une fête. Il est un peu entraînant la patte parce qu'il y a des gens qu'elle n'a pas envie de voir, etc. Bon, toujours est-il que sur le chemin, elle va rencontrer un homme très mystérieux avec un masque. Elle va y échapper, belle, un chauffard. Donc, il va lui sauver la vie. Et là, tout de suite, déjà, quand elle le voit, elle se dit, waouh, beau gosse. En plus, il m'a sauvé la vie et tout. Et il lui dit, tu fais quoi ce soir ? Elle lui dit, j'ai une soirée. Mais bon, il dit, moi aussi, j'en ai une. J'y allais. Donc, si tu veux, tu viens avec moi. Ok, pourquoi pas ? Donc, elle le suit et la ramène à un feu de camp qui se passe dans un endroit. C'est un peu mystique. Il y a des ruines à côté. Il y a une falaise avec de l'eau et tout. Bref, c'est un endroit réputé avec une charge assez imposante, quoi. Il se passe des trucs un peu chelous là-dedans, d'après ce qu'on dit. Mais toujours dit que là, il y a un feu de joie avec déjà d'autres personnes qui sont présentes. Donc, elle arrive avec ce charmant monsieur qu'elle devine être blond. En fait, elle voit son visage une fois quand il lui sauve la vie. Il enlève le masque. Et là, il se dit, waouh, trop beau. Et après, il remet son masque. Il veut garder son masque. Et donc, ils arrivent à ce feu de camp. Il y a déjà d'autres filles avec des garçons et tout. Et là, lui, je ne sais plus comment il s'appelle, il lui présente deux autres potes. Et ce charmant petit groupe se met à jouer à Action Vérité. Où on n'a pas le droit de sortir Vérité. Il ne faut faire que des actions. Du coup, à un moment donné, elle va se retrouver à devoir courir dans les bois. En fait, les trois types lui disent, ok, je ne sais plus c'est quoi l'action qu'elle doit faire. Mais en gros, c'est un genre de chat et souris, quoi. Si on t'attrape, voilà ça le truc. Donc, c'est, si on t'attrape, t'es à nous pour la nuit. Donc, elle court. Il lui laisse deux minutes d'avance. Et quand il la rattrape, ils vont faire des choses ensemble. Elle les trouve tous les trois très beaux, même s'ils ont un masque, elle ne va pas à leur tête. Elle dit, je m'en fous après tout, c'est une soirée. Allez, why not ? Lui, en tout cas, il me plaît, c'est sûr. Les autres, leur personnalité, ils ont l'air très charmants. Amusons-nous, quoi, c'est pas grave. Ok, amusons-nous. Donc, ils font des trucs à trois. Tout le monde fait des trucs, quoi, avec tout le monde. Ce n'est pas que focus sur elle, quoi. Enfin, si, sur tout. Mais il y a aussi du M dans l'histoire. Et en fait, là, pendant qu'ils font des trucs, elle se dit, c'est bizarre quand même, ils dégagent quelque chose de paranormal, ces trois messieurs. Et là, en fait, comment vous dire ? Je ne veux pas spoiler, parce que c'est très rapide. Mais bon, sans vous spoiler, mais en vous spoilant un tout petit peu, pour vous donner éventuellement un peu plus de matière. Sinon, je m'arrête là. Ce sont trois démons, voilà. Et ils sont venus ce soir-là, parce que c'est la soirée d'Halloween, donc là où le mur entre les humains, enfin, la frontière, le voile entre les morts et les vivants est le plus fin, donc ils ont pu traverser. Donc, ils sont venus cette nuit-là pour trouver une compagne. Parce que, parce que, je ne vais pas vous en dire trop, parce que. Et donc, ils ont jeté leur dévolu sur elle. Et ça part en cacahuète, franchement. Et je me suis dit, mais il a une imagination débordante, cette autrice. Parce que, donc, nos trois démons, ils ont pris une forme humaine, histoire de ne pas faire flipper tout de suite notre héroïne. mais leur vraie forme de démon. Ah non, mais attendez. C'est du what the fuck, parce que du coup, après, il va encore y avoir du smut avec leur forme de démon. Et là, je vous dis, je ne sais pas ce qu'elle a appris l'autrice quand elle a écrit ce bouquin, mais elle était sous quelque chose. Je suis désolée, ce n'est pas possible autrement. Quand, à un moment donné, il y a du smut avec des tentacules qui t'envoient dans les airs. Un autre qui vole et qui fait des trucs avec toi alors que tu as la tête en bas. Le sang te monte à la tête. Ah, voyez-vous ? Ne voyez-vous pas ? Il y en a un qui risque d'électrocuter quand il fait des trucs avec elle parce qu'il est chargé en électricité. Franchement, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai continué parce que c'était court. Et je voulais quand même savoir ce qu'ils foutaient à la fin. Mais il y a quand même un twist. Il y a quand même un twist qui fait de la peine, quelque part. En fait, ils étaient tous là pour une raison particulière, à part le truc des démons. On a une révélation sur la présence de tous ces gens à ce feu-là, ce feu de joie. Voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'encore une fois, sinon je spoil tout et il n'y a pas grand-chose à lire. C'était marrant. Franchement, voilà, c'était marrant. Si vous aimez le délire masqué, si vous aimez le délire Halloween, déjà pour commencer, mais le délire masqué, le délire monstre, mais un monstre, toutes sortes de monstres, et le smut à outrance et complètement déjanté, ah bah vous serez servi. C'est... voilà, vous serez servi. J'ai rigolé. Je ne veux pas dire que j'ai aimé, parce que c'est parti en cacahuètes, mais... ouais, c'était sympa, quoi. J'ai mis deux étoiles sur cinq, histoire de... c'était... c'était barré. Voilà. Bref. Ensuite, j'ai lu Little Nightmare. Alors justement, c'est de Dana Lee-Han. Oui, je vous ai mis ce livre-là dans ma recommandation de la vidéo d'avant. Non, enfin, ce n'est pas lui. J'avais mis Carving for Cara. Et en fait, dans le petit extrait que je vous ai mis de la mois d'avant, j'avais dit que, en fait, le bouquin, il y avait une suite. Mais oui, mais ça, c'était l'an dernier. Du coup, la suite, elle est sortie. Donc, il y a une suite de Carving for Cara. Et c'est donc Little Nightmare. Et du coup, je me suis bien remémorée. Je l'ai relu. Oui, je me suis bien remémorée. J'ai relu Carving for Cara. Et effectivement, oui. Oui, j'avais bien aimé. J'avais peur de confondre parce que le coup de la fille qui court dans un champ de maïs, un soir d'Halloween, qui se fait rattraper par un homme masqué et qui lui fait des choses, j'ai lu ce schéma dans plusieurs bouquins. Donc, j'avais peur de me planter. Et Carving for Cara, ça allait très vite. Là, Little Nightmare, il est plus long. En tout cas, il m'a semblé beaucoup plus long. Et oui, donc dans Carving for Cara, ça se passe donc à Halloween. Et c'était le nana qui rencontrait un type dans un café. Et tout de suite, bim, bam, boum, en tout cas, surtout pour lui, coup de foudre. Elle le trouvait très beau. Lui, même pas coup de foudre, obsession. Le mec, il a... C'est un dingue, il bosse pour la CIA, mais c'est un fou, c'est un fou. Et il a décidé que Cara, elle était à lui. Voilà. Et il se fait des films dans sa tête. Pour lui, tout ce qu'elle fait, c'est pour lui, alors qu'elle l'a vu trois secondes. Du coup, il la pourchasse lors d'une soirée Halloween. Et ensuite, ils font des choses, voilà. Et quand il la ramène chez elle, il lui dit, bah tiens, sur ton perron, je t'ai fait un petit cadeau. Un cadeau complètement morbide et dégueulasse, hein. Laissé tomber. Et en fait, le 1 s'arrêtait là. Du coup, j'ai enchaîné avec le 2. Allez ! Alors, donc on reprend la scène-là, où elle voit ce cadeau. Et là, elle se rend compte à quel point le mec qui allait en face d'elle, il est vraiment dingue. Vraiment, vraiment. Déjà, comment ils ont fait du ham-ham dans le champ de maïs ? Elle a vu qu'il y avait un grain, mais bon, elle est scénifique, un petit côté dark. Donc, allez, pourquoi pas ? Elle s'est laissée tenter. Là, elle se rend compte qu'elle a vraiment un grand malade en face d'elle. Et ça fait flipper. Et du coup, ça prend une autre tournure. Il se passe plein de choses, en fait, dans cet homme-là. Et j'ai vachement aimé. Elle va vouloir lui échapper, du coup. Parce que, comment ça tu fais ça ? T'es capable de faire un truc pareil. Et notre monsieur, Rett, pour pas que Cara lui échappe, ah ben, elle va la séquestrer. Il est persuadé, de toute façon, vu que c'est l'élu. Il le sait, c'est comme ça. Elle aussi. Elle le sait pas encore, mais elle va le savoir. Ils sont faits pour être ensemble. Il en est convaincu depuis le premier jour. Donc là, il se dit, ok, elle veut s'enfuir, elle a peur. Je vais la séquestrer. Mais quand je dis la séquestrer, c'est que le mec, il rajoute des serrures à toutes ses portes. Il ferme les fenêtres. Il met des caméras partout. Il emménage chez elle pour la surveiller et la menotte. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, mec, tu pars très loin. Mais très, très loin. Comment ça peut donner nos romans, cette histoire ? Ah oui, on pourrait se le demander. Mais l'autrice est barrée. Déjà, vu comment ils ont fait connaissance dans le champ de maïs, on se doutait que ça allait prendre une tournure très dark. Mais franchement, elle a réussi à faire des twists. L'autrice, ça m'a fait délirer. Parce que oui, donc il va la séquestrer. Mais il va essayer d'être mignon. Parce que pour lui, il ne faut pas qu'elle parte. Il faut qu'elle reste avec lui pour apprendre. Enfin, pas pour apprendre à l'aimer. Pour comprendre qu'elle l'aime. C'est ça le truc. Là où on se dit, mais mec, t'es taré, ça ne marchera pas. Bah, en fait, on va découvrir des trucs sur Cara. Où j'étais là en mode, ah ouais. Ça, je ne l'avais pas vu venir, par contre. Et du coup, j'ai kiffé. Et j'ai kiffé parce que Cara nous fait une révélation sur elle. Un truc, quoi. Et Rhett, au final, tout psycho qu'il est. Attention, on ne valide pas dans la vraie vie. Je le précise parce qu'il y en a qui sont très tatillons là-dessus. Mais je sais que sur cette chaîne, vous êtes quand même assez ouvert d'esprit. Dieu merci. Mais voilà. Dans la fiction, Rhett est mignon. Taré, mais mignon. Et ouais. Et en fait, il me fait rire son côté contrôle fric. Il me fait rire, finalement. Il faut vraiment prendre ça avec du second degré. Et même s'il y a des moments où il m'a foutu les jetons, je me dis, non, mais gars, là, tu vas un petit peu trop loin, quoi. Bah, il y a des moments où on se dit, oh, chou. Il arrive à être chou. Zaid Meadows, voilà. C'est le petit frère de Zaid Meadows, Rhett. Si vous aimez Zaid Meadows, vous pouvez vraiment aimer Rhett. C'est un mini Zaid. Voilà. Alors par contre, accrochez-vous parce que je vous préviens, il y a une scène dégueulasse au début du 2. Je me suis dit, bon, si c'est comme ça tout le long du film, tout le long du livre, ça ne va pas le faire. Bon, après, c'est un peu calmé. Et ça redevient gore vers la fin. Mais voilà. Voilà. J'avais un petit peu peur que Rhett soit trop porté sur, comment dire, de la dissection, machin, nan, nan. Bon, il se calme. Mais j'ai kiffé. J'ai kiffé à tel point pour vous dire que j'attends de voir si l'autrice va faire, du coup, un seul gros volume. Et avec peut-être une édition plus jolie, tout ça. J'attends de voir si ça sortira. Et du coup, je le prendrai. Parce que j'ai bien aimé. Voilà. Le deuxième, j'avais bien aimé la nouvelle. Mais là, le deuxième m'a vraiment plus hypée. Ensuite, j'ai lu... Ah oui, celui-là aussi, il m'en j'allait de ouf. C'était Spookily Yours de Jennifer Chipman. C'était la romance avec le démon chat. Et la fille... Comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Lui, il s'appelle Damien. Et il y a un 2, du coup. Il y a un 2. Ben ouais, forcément, il y a un 2. Donc là, on est avec Willow et Damien. Ça va très vite. C'est du spooky, cozy, spicy. Voilà. C'est très court. C'est très cute. On ne perd pas de temps. On va vite à l'essentiel. Et il y a beaucoup de... Comment dire ? C'est une grosse romance. Donc voilà. On tombe très vite amoureux. Et c'est des grands, grands sentiments très forts, etc. Je préviens d'entrer le jeu. Mais c'était trop cute. En fait, donc, on a Willow qui vit... C'est en plus, c'est une petite ville où ils ne vivent que des sorcières. Genre Salem. Mais ce n'est pas Salem. Ce n'est pas très loin de Salem. Mais ce n'est pas Salem. Il y a tous les ingrédients d'Halloween, d'automne, etc. dans ce livre. Donc pour les fans d'automne et d'Halloween, vous êtes servis. Il y a tout le carnaval. Enfin, l'espèce de petite soirée. On a droit à la cueillette des citrouilles. À justement creuser les citrouilles pour faire les jack-o'-lanternes. On a toutes les boissons qui y passent. Les gâteaux, les sucreries, la déco. Bref, il y a tout dans ce livre sur l'automne et Halloween. Et donc Willow, notre petite sorcière, elle vit dans sa grande maison, un peu spooky. Elle a hérité de ses parents qui sont décédés. Et sa sœur, elle est partie il y a quelques temps. Elle voulait prendre son propre appartement. Et elle travaille quand même toutes les deux. Elles sont très très proches, les deux sœurs. Willow est un peu plus âgée que sa jeune sœur. Et elles tiennent toutes les deux un café. Donc elle, Willow, sa spécialité, c'est plus les boissons. Et sa sœur, c'est la pâtisserie. Donc voilà, et vas-y que je te décris les recettes, comment elle fait les trucs. Ah, ça me donnait trop faim quand je lisais ce livre. Mais voilà, trop mignon. On a vraiment la description des ambiances dans les rues, des petits commerces, les petites fêtes où tout le monde se réunit et fait des jeux autour d'Halloween, etc. Enfin bref, c'est juste trop bien. Et Willow, elle a perdu son familier, donc son chat. Il est décédé. Elle l'avait depuis 20 ans, plus de 20 ans. Et du coup, sa sœur lui dit, il faudrait peut-être que tu penses à te prendre un nouveau chat, un petit familier. Tu serais moins seule dans ta grande maison ou un chéri, éventuellement. Prends-toi un chéri, trouve un chéri. Et elle, elle est en mode, ouais, bon, voilà quoi, elle n'est pas très motivée à se trouver un mec, même si elle aimerait beaucoup avoir une romance, tout ça. Mais bon, elle est un peu, comment dire, c'est une fille très solaire, mais un peu renfermée. En fait, depuis le décès de leurs parents, elle s'est occupée de sa sœur. Du coup, elle a surprotégé sa sœur et au final, c'est sa sœur qui a pris mieux son envol qu'elle. Et elle, elle a un peu du mal, en fait, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie. Voilà, elle tient le café avec sa sœur, mais ce n'est pas le truc qui l'anime de dingue. Donc, elle est un petit peu perdue et c'est la fille qui pense à tout le monde avant de penser à elle. Donc là, elle dit, ok, je vais écouter ma sœur, je vais me prendre un nouveau chat. Voilà, et du coup, elle va dans une animalerie et direct, elle craque sur un chat noir. Et ce chat noir, donc, c'est un démon, un démon. C'est une sorcière, en fait, qui lui a jeté un sort. Alors, on ne sait pas, on ne sait pas pourquoi elle lui a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas trop. Mais du coup, il est coincé dans ce corps de chat et elle, elle l'adopte. Et en fait, il va lui parler, c'est un chat qui parle. Et il va lui dire que, voilà, on lui a jeté un sort et que c'est un démon. Or, les sorcières et les démons ne sont pas copains. En tout cas, on a appris aux sorcières qu'il fallait s'en méfier, etc. Mais elle, Willow, ce n'est pas quelqu'un qui juge. Enfin, on voit que c'est un chat, quoi. Le pauvre, il est coincé là-dedans. Donc, même s'il faut avoir peur des démons, il faut les craindre. Enfin, ce n'est pas nos potes et tout. Elle se dit, ouais, mais je ne peux pas le laisser comme ça, le pauvre. Donc, elle va essayer de trouver un sort pour lui redonner sa forme humaine. Enfin, oui, pour le coup, lui, c'est un démon, mais un démon qui a la forme humaine. Il ne fait pas flipper comme les autres, là, dans l'autre livre. Et ça marche. Et en fait, lui, dès qu'il devient humain, il sent une connexion à Willow. Il l'avait déjà senti en tant que chat. Mais là, genre, bah, coup de foudre sur elle, quoi. Et déjà, c'est mignon parce que même en tant que chat, il était jaloux des autres mecs qui pouvaient approcher Willow. Donc, c'est, voilà, petit ami, jaloux, possessif. Et voilà. Et donc, lui, en fait, c'est un démon. Il est venu là parce qu'il avait une tâche à accomplir avant de se faire transformer en chat. Et en fait, c'est son frère. Il est asservi à son frère, qui est un prince démoniaque, qui l'a envoyé dans ce petit village pour qu'il lui trouve sa femme. Parce qu'en fait, ils ont des âmes sœurs. Et avec leur magie, ils ont senti que son âme sœur, elle était là, dans cette ville, quoi. Dans ce petit village. Donc, il a été envoyé pour ça. Sauf qu'au final, c'est lui qui a rencontré son âme sœur, quoi. Willow. Bon, après, je ne vous en dis pas plus parce que comme ça va très vite, je ne vais pas vous spoiler. Mais toujours est-il que cette fameuse fiancée pour le prince démoniaque, c'est ce qu'on voit dans le tome 2. Mais du coup, ça a un lien avec Willow également. Et voilà. Et en fait, Damien est trop chou parce qu'il a une deadline à respecter pour amener la fiancée. Alors, ce n'est pas l'enfer. C'est un autre monde. Voilà. C'est la réalité démoniaque. Ce n'est pas les enfers. Et son frère lui dit, ouais, mais dépêche-toi, je veux ma femme, quoi. Il lui dit, oui, mais s'il te plaît, moi, j'ai trouvé une copine. Que laisse-moi profiter un peu d'elle et tout, machin. Du coup, il lui donne un mois, un mois et demi. Et ce mois, il va le passer donc chez Willow. Et c'est là où, en fait, on découvre toute l'atmosphère automne Halloween parce qu'elle va lui montrer ce que c'est la vie humaine. Lui, il le sait vite fait, mais il n'a jamais vraiment vécu H24 avec une humaine parmi les humains, parmi les sorcières en l'occurrence. En plus, il faut qu'il fasse profil bas. Et du coup, voilà, on va les voir juste évoluer. Et c'est trop mignon. Et comme ça a vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et on profite juste de cette ambiance, ouais, automnale, Halloween-esque. Et nos deux chouchous qui tombent amoureux. Et ils sont trop mignons, ils sont trop touchants. Et oui, c'est ses guimauves, ses neuneus, tout ça, mais j'ai trop aimé. Et c'est spicy. Damien, c'est ce qu'il fait. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai kiffé, ça a été un coup de cœur. Ensuite, j'ai enfin lu le troisième tome du Royaume des Danées. Donc, le Royaume des Infernis, de Keri Maniscalco. Et pas Maniscalco, Maniscalco. Ah, j'ai dû tout relire. Comme j'avais dit, j'ai dû relire le tome 1, parce que déjà, j'avais eu du mal un peu à comprendre à l'époque. Le tome 2, j'avais tout oublié. Donc, pour rappel, on était sur... Ça se passe à Palerme. On a deux sœurs, deux jumelles, Emilia et Victoria. Victoria. Des sorcières qui ont chacune une amulette qui est, ce qu'on dit, la corne du diable. Donc, en fait, elles sont chargées de garder chacune cette amulette parce que ça garde les portes de l'enfer close. Mais par contre, il ne faut jamais qu'elles réunissent leurs pendentifs parce que ça peut déclencher, justement, une ouverture du portail. Et du coup, les démons, les diables peuvent venir sur le monde des vivants, quoi. Bon, sauf que gamines, elles le font. Donc, on sent qu'il y a un truc qui vibre dans l'air. Elle dit, oups, on a fait une connerie. Et des années plus tard, quand elles ont 18 ans, la sœur Victoria se fait arracher le cœur. Donc, Emilia la retrouve morte. Et plein d'autres sorcières comme ça vont être retrouvées de la même façon. Donc, le bruit qui court, c'est, ah, les portes de l'enfer se sont ouvertes. Enfin, sont en train, en tout cas, de s'ouvrir. Et du coup, il y a des démons qui rentrent, etc. Bon, Emilia veut retrouver la sœur de sa sœur, quand même. Oui, OK, c'est peut-être la fin du monde, mais ma sœur, qui a tué ma sœur ? Donc, du coup, elle invoque un démon, Colère. Et en fait, Colère, c'est un des sept princes de l'enfer. Donc, il y a sept princes pour sept péchés capitaux. Donc, lui, c'est la Colère. Il a un vrai nom, mais on l'apprend beaucoup plus tard. Emilia l'invoque pour l'aider dans sa tâche. Alors, franchement, il faut s'accrocher. Et je vous recommande vraiment de ne pas faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire d'attendre longtemps entre les tomes. Si vous les lisez, lisez-les d'un coup pour être dans l'histoire. Donc, c'est un enemies to lovers. Au début, ils ne peuvent pas se blairer. Et Emilia, en fait, elle est dans le flou artistique total. C'est qu'elle découvre qu'en fait, sa sœur, elle s'est fait tuer, elle a arraché le cœur comme ça, parce qu'elle avait commencé à fouiller dans des trucs qu'on ne savait pas. Donc, Emilia va découvrir son joie à l'intime à sa sœur. Et en fait, c'est une quête du savoir. Parce qu'on va se rendre compte au fil des tomes que... Surtout, Emilia, pour le coup, ne sait rien. Ne sait rien de sa vie, de ses origines, de ce qui s'est vraiment passé. Ce que elle et sa sœur sont réellement. Colère, lui, il a une malédiction. J'avoue que ça m'a perdu, ça qui m'a perdu. Il faut encore être le résumé laborieux. Il était laborieux pour le 1, il va être laborieux pour le 3. Le noyau, en fait, de l'histoire, sans rien vous spoiler, c'est Emilia qui veut trouver l'assassin de sa sœur. Elle découvre que sa sœur, on savait beaucoup plus qu'elle, sur les enfers, les sept princes de l'enfer, etc. Sur leurs pouvoirs, sur leurs origines, etc. Elle était plus au courant. Emilia, en cherchant l'assassin de sa sœur, va découvrir des choses sur sa sœur, mais aussi sur elle, du coup, sur son passé, sur qui elle est vraiment. Et tout ça accompagné de colère. C'est ça sur les 3 tomes. Alors, le tome 1 est introductif, mais introductif compliqué, parce que beaucoup de détails. Dans le 2, ça se passait aux enfers. Donc, on faisait la connaissance des autres princes, pas tous, mais de certains. J'ai un petit crush, à part colère, bien sûr. J'aime bien Envie, il me fait rire. Luxure aussi, je l'aime bien. Ils me font délirer, ces deux-là. Franchement, j'espère qu'elle va continuer l'autrice, parce que je veux savoir sur Orgueil et tout. Donc, je pense qu'on aura une suite. Tout ça pour dire que la relation, la romance, colère, Emilia, j'aime beaucoup. Et dans ce tome 3, là, par contre, on a plein, plein de révélations. Un plot twist avec la sœur d'Emilia. On va apprendre un truc sur elle. J'ai fait, waouh ! Ah ouais, d'accord ! Et voilà, c'est... Là, le 3, ça n'arrête pas. Il est génial, le 3. C'est le mieux des 3. C'est le mieux. Mais pour en arriver à là... Alors, attention, c'est pas du tout... Je vais comparer au Prince Cruel, où les deux premiers tomes, je me suis ennuyée à mourir, mais j'ai continué, parce que je voyais une lueur d'espoir. Et avec le 3 que j'ai aimé, là, j'ai quand même aimé les 3. J'ai kiffé mes lectures. Mais c'est vrai que ça nous a emmenés, du coup, dans un truc, où dans le 3, en fait, il y avait tellement plein de révélations que c'était bah, bah, bah ! Et là, on en avait plein les yeux et des scènes beaucoup plus épiques. Voilà, c'est en ça où le 3 m'a envoyé du rêve, quoi. Mais les deux autres aussi sont très, très bien. Donc, je recommande à 1000%. Si vous aimez les histoires de quêtes, aussi bien d'artefacts que d'identités, avec de la magie des démons, Lucifer, le diable, etc., vous serez servis. C'est tout ce que j'ai à dire. Et avec aussi beaucoup de révélations, beaucoup de personnages secondaires, etc. Au top. Au top. Maintenant, le seul truc que j'ai à reprocher, c'est déjà ce que je reprochais au début, c'est qu'il y a beaucoup de choses à retenir. C'est vraiment... Il y a des trucs, en fait, où des fois, ça m'a perdue. Les malédictions, j'ai rien compris. Déjà, quand elle l'invoque dans le tome 1, vu qu'elle s'est plantée dans le sort, ça a créé un lien avec lui. Mais après, quand elle se fait attaquer par un espèce de gros lézard, un gros serpent, il fait un truc qui déclenche un autre lien. Mais il y a encore un autre lien qui existe. Il faut se mettre d'accord. Un lien, deux liens, trois liens, c'est trop. Ça commence à me perdre. Parce que du coup, je me dis, attends, on parle de quel lien ? C'est quoi ? C'est lequel qu'elle sent à ce moment-là ? Je ne savais plus. Et tout leur tatouage, leur machin. Ah oui, ce tatouage-là, il voulait dire un truc. Parce que quand elle a pactisé avec lui, il est apparu. Et ça m'embrouillait, en fait. Il y avait trop de détails sur des trucs comme ça. Je ne comprenais plus rien, en fait. Des fois, les énigmes, aussi, je les oubliais. Genre dans le 2, quand elle a les crânes, qui lui soufflent des trucs, avec la voix de sa sœur, et qu'après, elle les note, machin. En fait, il y avait trop de choses, quoi. Il fallait retenir ça. Mais en même temps, il y avait aussi l'histoire des malédictions. Et la vieille dame, la jeune femme, la fille, je ne sais pas quoi. On va se calmer, là. Déjà, il y a les 7 princes. Les 6 frères, là, à retenir. Je m'embrouillais les pinceaux. Envie et luxure, pour moi, c'est quasiment les mêmes. Déjà, voilà. Après, il y avait l'histoire de les 3, la vieille femme, la sorcière, je ne sais pas quoi. La matrone. Après, il y avait encore une autre. La mère de machine. Oh là là, oh là là, oh là là. Trop de personnages. Et trop d'autres noms pour les mêmes personnages. Du coup, des fois, j'étais là, lire une scène, je me suis dit, attendez, c'est elle, mais c'est son vrai nom, l'appeler comment ? Non, en fait, ce n'est pas elle. Je me suis plantée à des moments. J'étais là, je ne sais pas ce que je lis. Je ne sais pas, il y a qui dans la scène, là, en fait. Et je mettais du temps à capter de qui on parlait. Parce qu'ils ont des noms, mais également des surnoms en tant que personnages mythiques et tout. Et des fois, j'en pouvais plus, j'en avais marre, quoi. Elle aurait pu simplifier, mais non, elle nous a compliqué le truc, l'autrice. Donc, bref, voilà. Faut s'accrocher. Moi qui ne suis pas patiente, c'était trop. C'est le seul défaut. Sinon, c'était génial. Franchement, j'ai kiffé. Je recommande à 1000% cette trilogie. C'est pas, en plus, il y a du spice. Alors dans le 1, il n'y a quasi rien. Parce que le 1, c'est young adult. Les tomes 2 et 3, c'est à partir de 16 ans. Donc, vite fait, des petites scènes de spice. Ça va, c'est mignon. On ne s'étale pas dessus sans 7 ans. C'est vraiment de la fantaisie pure. Ouais, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je ne revendrai pas mes tomes. Je les garde. Et pour finir, donc, un abandon. Derrière les ténèbres, tome 1 de Marie-Jé, j'ai abandonné à 15%. Je me suis quand même dit, allez, continue un petit peu en diagonale. À 22%, ça ne l'est toujours pas. J'ai arrêté. En même temps, c'est cool parce que ça m'a fait enlever 3-4 tomes de ma pile puisque c'est une saga. Pourquoi ? Alors, on commence avec une femme. Ne me demandez plus les noms. Je n'ai même pas noté. Une femme qui est nounou à plein temps pour un petit garçon adorable. Et un jour, les parents, je ne sais même plus ce qu'ils font comme boulot. C'est des avocats. Les avocats. Je crois que c'est des avocats. Ils meurent. Voilà. Donc, le grand demi-frère du petit débarque pour prendre la garde de son petit frère. et le mec, c'est un mafieux. Sauf que notre héroïne, qui est la nounou, elle se dit « Bon, je vous laisse l'enfant. Est-ce que je peux venir un tout petit peu ? » Parce que lui, le mec, il n'habite pas à la même ville. Est-ce qu'éventuellement, parce qu'elle l'adore, le gamin, elle a même renoncé. Elle a mis sa carrière de prof, entre guillemets, entre parenthèses, de côté, pour s'occuper de lui parce qu'elle n'avait pas le cœur de le laisser. C'est un gamin. Les parents n'étaient jamais là. Donc, c'est limite elle, sa mère. Elle dit « Est-ce que je peux venir un peu pour voir comment ça se passe, qu'il s'adapte et tout ? » Et en fait, le gars, d'entre les joueurs, elle ne le sent pas, quoi. Elle voit que ce n'est pas un mec bien du tout. Et il lui dit « Ouais, tu vas venir, mais tu vas rester. » « Ah non, non, je ne reste pas. Je veux juste m'assurer que le petit va bien. On fait une transition. Et dès que je vois que ça va et tout, je rentre chez moi et je reprends ma vie, quoi. » Non, non. Donc, en fait, limite, il la kidnappe, quoi. Il l'emmène dans sa ville, avec tous ses mafieux, dans sa grande ville-là. Et en fait, il va la frapper. Elle veut partir. Il va la frapper. Déjà, première scène dans l'avion. Quand j'ai vu comment il traitait l'hôtesse de l'air, coup de poing dans le ventre et après, la force à lui faire une gâterie. Et j'ai « Oh ! » Ah non, non. Là, on ne commence pas du tout avec un personnage masculin que je peux aimer. Là, ce n'est pas possible. Non, 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 non. Donc, moi, c'est simple. Un mec qui frappe une nana dans un livre, ça n'est pas possible. Dark romance, j'adore. Même des aides midos qui font flipper, qui étranglent avec une ceinture à moitié. Mais pour d'autres raisons. Bref, ça passe. Là, ça ne passe pas du tout, en fait. Et je me suis dit, bon, allez, peut-être qu'elle n'était pas très gentille, cette hôtesse de l'air. Nous continuons. Mais non, en fait, quand je vois après... Comment il lui parle ? Allez, passons. J'ai déjà entendu pire, ce n'est pas très grave. Mais que la nana soit attirée par lui, OK, il est très beau, tout ce que tu veux, admettons. Mais quand à un moment donné, elle a peur, il lui fait peur, en fait, elle veut s'échapper, mais pas s'échapper loin. Genre, il se sent en voiture et il rentre à la maison. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Je commençais déjà à me dire, il y a un truc qui ne colle pas. Ça ne va pas du tout. Genre, elle sort juste de la voiture, elle se précipite pour entrer vite dans la ville-là parce qu'elle ne veut pas voir sa tronche. Elle en a marre, quoi. Le mec, il la suit, il la fout par terre et il lui met des coups de pied partout. Il la frappe. Elle est équimosée de partout. Non, non. C'est un gros non. C'est pour ça que captive, par exemple, je reprends toujours lui parce que c'est l'exemple même de dark romance que je ne supporte pas. Un mec qui a de la violence physique, qui fait mal physiquement à la nana, moi, c'est non. C'est non, non, non. Du coup, je me suis dit, allez, je lisais les avis. Je voyais qu'ils étaient bons. Je me suis dit, elle est tante. Vas-y, je vais jusqu'à 22% et là, je vois que carrément, il la vend. Il veut... En fait, c'est même plus après qu'elle est gouvernante du petit. En fait, dès qu'ils arrivent dans la maison, il dit, bon, OK, il y a déjà une gouvernante. Toi, tu es là pour le rassurer, mais tu vas aller faire du strip-tease. Comment ça ? Attendez. Ouais, il veut qu'elle lui rapporte des sous. Donc, il y a une gouvernante pour le petit. C'est bon, il va te voir, ça va aller, mais tu vas me rapporter des thunes, tu vas taffer. Va bouger tes fesses sur la scène là-bas, dans un de mes bars et c'est comme ça maintenant. Je me suis dit, dans quoi ? Je suis tombée, c'est quoi ? C'est quoi ? Non, en fait, non. Ça, c'est méchant de l'histoire, normalement. C'est pas le love interest du bouquin, quoi. C'est pas ça qu'on veut voir. Et oui, c'est lui, pourtant, le love interest du bouquin. Donc, j'ai dit, non, c'est pas possible. Et comme je lui dis, donc, j'ai un peu lui en diagonale. Après, je vois qu'il la vend à des mecs pour carrément qu'ils abusent d'elle. Même si j'ai cru voir que finalement, il ne laissait pas le truc se faire. Mais non, en fait, non. Elle se prend des gifles, il a failli lui casser trois côtes. Non, en fait, non. Donc, c'est pas possible. Donc, si jamais, si jamais vous avez aimé Captive et que ça ne vous dérange pas des mecs, du coup, qui tapent notre héroïne et que ça va se transformer, du coup, en romance. Oui, oui, c'est le but du livre. Oui, je pense que vous aimerez parce que moi, j'ai pas été très loin. Parce que moi, là, c'est le truc, en fait, que je peux pas. Donc, j'imagine que si on arrive à passer au-dessus de ça, ça peut le faire. C'est en français. Donc, il y a plusieurs tomes, comme je vous dis. Je crois que les autres tomes, par contre, c'est pas avec nos personnages principaux de celui-là. Il y a des personnages secondaires. Mais moi, non, 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 non. C'est... J'ai des crochets direct. Il y a rien pour lui, quoi, le mec. Il est encore pire que le gars de Captive. Donc, non. Voilà, c'était mon abandon pour la semaine prochaine. Oui, parce que j'ai encore fait d'autres lectures en attendant, mais je peux pas tout vous mettre là. Ça a l'air trop longtemps. J'ai fait la découverte d'une saga en français. Parfait pour la période. C'est sur du vaudou à la Nouvelle-Orléans. J'en suis au tome 3. Ça se lit très vite. Je vous en parle la semaine prochaine, mais ambiance spooky à souhait et Nouvelle-Orléans, quoi. Ça me rappelle... J'ai eu la chance d'y aller. Du coup, là, je suis en immersion totale. Je me rappelle plein de souvenirs de cette ville. On a bien toute cette culture. C'est top. C'est barré, mais c'est top. Je vous en parle la semaine prochaine. Mais je suis contente parce que là, je me force en ce moment à plus lire sur la Kindle des choses en français pour vous en proposer quand même un minimum. Et là, je suis contente parce que je vous ai trouvé une saga en français. Je vous en reparle. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501